Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enjoy the Noise. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'histoire d'un groupe anglais célèbre qui a réussi le tour de force de réunir au sein d'un même public les amateurs de nombreux styles musicaux dont l'électronique, le rock et le hip-hop. Sans plus tarder, commençons notre virée chez les frappes à dingue de The Prodigy. L'histoire de The Prodigy commence dans la petite bourgade de Braintree, dans la région de l'Essex en Grande-Bretagne où le petit Liam Hollett s'initie à la musique en apprenant le piano. Quelques années plus tard, en 87, il est brièvement DJ pour le groupe de hip-hop Cut2Kill. Un single et puis s'en va, Liam est attiré vers un autre style musical, la musique House. Il exerce ensuite comme DJ dans un club nommé The Barn, une expérience qui va lui apporter progressivement une petite notoriété en Essex. Durant cette période, Liam prolonge son activité musicale en composant ses propres morceaux dans sa chambre. En travaillant au Barn, Liam rencontre deux danseurs réputés du club, Leroy Thornhill et Keith Flint. Il les aborde et leur confie une cassette contenant les morceaux qu'il a composés chez lui. Thornhill et Flint sont séduits par ces morceaux et proposent à Liam de danser pour lui dès que l'occasion se présentera. Avant son premier concert, Paulette approche un MC qu'on lui a recommandé. Il se nomme Keith Andrew Palmer et se fait appeler Maxim Reality. Ce dernier accepte de collaborer, ainsi n'acquis, The Prodigy. En 90, Liam Hollett présente une démo de 10 titres chez Excel Recordings. La musique de The Prodigy se présente alors comme très inspirée de la dance underground, et plus particulièrement de son versant le plus frontal, celle diffusée lors des rêves parties. Excel Recordings est séduit par la démo et signe le groupe. Leur tout premier single, What Evil Lurks, contient 4 titres issus de la démo et sort en 91. 7000 exemplaires, c'est cool. Leur premier vrai succès arrivera avec le deuxième single, Charlie. Particulièrement symptomatique de la culture rave, il place rapidement The Prodigy en figure de proue de ce mouvement. Le single se hisse à la troisième place du top single anglais, malgré une controverse sur un sample piqué à une vieille campagne de publicité pour enfants, produite par la BBC et intitulée Charlie Says. Le détail qui fait tâche, c'est que Charlie est aussi un petit surnom mignon donné à la cocaïne. The Prodigy donne de plus en plus de concerts et fait ainsi rapidement grimper sa notoriété. Trois autres singles sortent dans la foulée, Everybody in the Place, Fire et surtout Out of Space. Ce single culte, utilisant un sample de la chanson Chase the Devil de Max Roméo, offre au groupe son premier succès à l'international. En parallèle, Liam Hollett publie des remixes pour entretenir cette nouvelle notoriété en vue de la sortie de leur premier album. C'est en septembre 92 que sort Experience, premier album du groupe. Premier album est déjà un succès commercial tel qu'il atteint la douzième place des ventes d'albums anglais en moins d'un mois. Musicalement, il mélange hip-hop et music-house dans un grand trip psychédélique criblé de rythmique jungle et breakbeats épileptiques. Experience, c'est douze titres pour une heure de musique hallucinée. Certes, il peut paraître un peu kitsch aujourd'hui, mais il reste encore incroyablement énergique et son acidité est toujours palpable 20 ans après. Avec cet album, The Prodigy devient un fer de lance de la musique électronique underground en Grande-Bretagne. Les années 90 sont des années de relance du punk et voient le triomphe du grunge et du rock alternatif. Liam Hollett va s'intéresser à cette frange de la musique qui va progressivement avoir de l'influence sur son travail pour The Prodigy. En 93 et 94 sortent coup sur coup deux singles, One Love et No Good, Start the Dance. Le son de The Prodigy paraît alors plus sombre et percutant tout en étant pétri de ses influences tirées des rêve-parties. Et maintenant qu'on en parle, attendons-nous un instant sur ces fameuses rêve-parties. Une rêve-partie est à l'origine une grande brinque clandestine destinée aux amateurs de musique électronique festive, à forte dominance, house et techno. Elles sont le plus souvent organisées par des collectifs d'artistes appelés « sound system » et se déroulent soit dans un bâtiment désaffecté, soit en race campagne. On peut attribuer indirectement leur apparition, à la fin des années 80, au Premier ministre Margaret Thatcher, qui a obligé les boîtes de nuit anglaises à fermer à 2h du matin. Le succès des rêve-parties a été proportionnel à la popularité montante de la musique techno jusqu'au milieu des années 90. attirant progressivement l'attention du grand public mais aussi des politiques. Car qui dit rêve dit souvent « drogue ». Qui sont effectivement répandues au sein de ces rassemblements. Car elles aident les rêveurs à atteindre un état d'euphorie et d'extase et elles améliorent leur endurance. Ce qui nous amène à l'adoption par les britanniques en 1994 d'un paquet de réformes rassemblées sous le nom de « Criminal Act of Justice ». Et parmi ces réformes, l'interdiction pure et simple des rêve-parties, désignées comme rassemblement autour de musique à pulsation répétitive. Forcément, les artistes ont les boules et protestent énergiquement contre cette réforme. Le deuxième effet qui se coule, c'est que la réforme a indirectement fait la promotion de la scène techno-britannique qui n'avait plus qu'à jouer de nouveau de son image rebelle et underground. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Bref, c'est dans ce contexte que sort le second album de The Prodigy, Music for the Jilted Generation. Succès immédiat. Les ventes atteignent le million d'exemplaires en une semaine. L'accueil critique est globalement très favorable, le New Musical Express y ramène le classé 9e au top 50 des albums de 1994. Deux autres singles viennent entériner ce triomphe et resteront dans les annales. Voodoo People tout d'abord, un brûlot psychédélique basé sur le riff samplé de la chanson « Very Ape » de Nirvana, et Poison, une pièce sombre d'inspiration hip-hop aux percussions puissantes. The Prodigy tourne intensivement et gagne une belle réputation de groupe de scène, notamment dans les festivals dont Glastonbury en 1995. Car outre la musique composée par Liam Ouellet, la scène est tenue essentiellement par Maxime, Kid Splint et Leroy Thornhill, qui se chargent d'assurer le spectacle. Les Raven Underground, le groupe a basculé vers un circuit live plus traditionnel, en séduisant à la fois les amateurs de musique électronique, de rock et de hip-hop, grâce à des shows de qualité. En 1996 sort un nouveau single, « Firestarter ». Encore une fois, The Prodigy crée l'événement. « Firestarter » atteint la tête des ventes de singles dans 20 pays et se vend à 500 000 exemplaires rien qu'en Grande-Bretagne. La version instrumentale du titre fait aussi une apparition remarquée dans le jeu vidéo « Wipeout 2097 » d'Obsagnosis. Le clip quant à lui fait polémique. Beaucoup pivoient une incitation à la pyromanie tandis que d'autres se plaignent du nouveau look de Kid Splint. Oui, le nouveau look de Kid Splint. Les téléspectateurs se sont vraiment plaints que Kid Splint faisait peur à leurs enfants. Le succès de « Firestarter » sera renouvelé avec le single suivant, « Brief », deuxième carton d'affilée dans les charts. Tout ça pour mener à la sortie en 97 du troisième album de The Prodigy, « The Fat of the Land ». Musicalement, un changement d'ampleur se fait ressentir. Les influences raves sont amoindries et l'album compense avec une énergie beaucoup plus rock, voire punk. Il en résulte un album varié et d'une efficacité redoutable. Les influences hip-hop sont toujours présentes, comme en atteste Dysol Power et son invité, le rappeur Cool Kiss. De même que les rhythmic dances imparables. Mais le rock se taille ici à une part bien plus importante que par le passé. Les guitares saturées interviennent régulièrement et l'album se conclut sur « Fuel My Fire », une reprise du groupe L7. « The Fat of the Land » est un carton mondial. Il prend la tête des charts dans 20 pays dont les Etats-Unis s'écoulent à 7 millions d'exemplaires. Considéré aujourd'hui comme un album culte, il est régulièrement cité parmi les albums piliers des années 90 et apparaît dans les tops de nombreux journaux spécialisés. Et histoire d'encore plus se faire remarquer, cet album offre à The Prodigy la plus grosse controverse de son histoire. Outre une citation du nazi Hermann Göring, rapportée ironiquement dans son livret, l'album ouvre les hostilités avec le titre « Smack My Bitch Up ». Évidemment, avec un morceau intitulé « Dérouiller ma salope », les accusations de misogynie n'ont pas tardé à pleuvoir sur le groupe. Mais le meilleur n'arrive qu'avec le clip vidéo lors de son addition en single en novembre 97. Ce clip, en vue subjective, montre son protagoniste en pleine virée nocturne entre drogue, sexe et violence. Immédiatement taxé de subversif, il a été banni de certaines chaînes de télévision, BBC en tête, quand il n'était pas diffusé uniquement à des heures tardives et en version censurée. Il est encore régulièrement cité parmi les clips les plus controversés de l'histoire de la musique. D'ailleurs, pour approfondir encore un peu le sujet, le clip a été réalisé par un certain Jonas Eckerlund. Ce Suédois s'est lancé dans l'audiovisuel après avoir brièvement été batteur du groupe Batory, que l'histoire a retenu comme étant un pionnier du black metal. Ouais, rien que ça. Depuis, le bonhomme a réalisé des clips pour nul autre que Madonna, Metallica, U2 et même Lady Gaga. Mais la controverse devait un peu lui manquer, vu que 12 ans après Smyke My Beat Shop, il a réalisé un clip porno pour la chanson Pussy de Rammstein. Non, cet homme n'a pas de limite. En 97 donc, tout réussit à The Prodigy. Le groupe est considéré comme figure de proue de la vague dite Big Beats, avec des artistes comme The Chemical Brothers, Fightboy Slim, The Chrysler Method ou Junkie Excel. Notons que Big Beats était à l'origine un terme journalistique désignant le style de ces groupes électro à la croisée des genres et qui, à par extension, définit durablement ce style très populaire pendant la seconde moitié des années 90. Après les tournées suivant The Fat of the Land, le groupe, et on le comprend, décide de faire une pause. Liam Ouellet profite de cette période de flottement pour sortir en 99 de Dirt Chamber Sessions Vol. 1. Plus qu'un album de composition originale, cet album se rapproche plus d'un grand mix évoquant le passé de DJ de son géniteur. Un an plus tard, Leroy Farmhill décide de quitter le groupe pour tenter une carrière solo. Il faudra attendre 2002 pour que The Prodigy sorte de son silence avec un single, Baby's Got a Temper. L'occasion pour le groupe de se resservir une petite rasade de polémique. D'une part à cause de son clip provocateur, mais aussi à cause des paroles qui font allusion au Rohypnol, un charmant médicament connu pour être aussi une drogue prisée des violeurs. The Prodigy était attendu au tournant, et autant dire que ça a été la douche froide. Le public, comme les critiques, accuse le groupe de s'autoparodier, et Liam Ouellet, déçu, décide de foutre en l'air l'album qu'il était en train de préparer pour repartir à zéro. Cet album, il le préparera seul, sans Flint ni Maxime. A la place, il fait appel à de nombreux invités, dont Liam Gallagher du groupe Oasis, les rappeurs Cool Kiss et Twista, ainsi que l'actrice Juliette Lewis. Always Outnumbered, Never Outgunned, sort en 2004. C'est un album moins sombre, plus festif, et qui fait appel à beaucoup plus de voix féminines. De même, les influences hip-hop sont ici très présentes. Cependant, la puissance sonore est toujours à l'honneur, comme en atteste Memphis Bells ou Spitfire, qui balance la purée dès les premières secondes du disque. Trois singles seront issus de l'album, Girls, Hot Ride et Spitfire. L'album est reçu de façon très mitigée par la critique, et le fait que le groupe n'y participe pas au complet en fait un peu son album mal aimé. Malgré tout, les ventes sont bonnes. Ils se hissent sans trop de mal à la tête des charts en Grande-Bretagne, et la tournée qui suit sa sortie embarque Keith Flint et Maxime, comme d'habitude. Dans la foulée, The Prodigy sort en 2005 un best-of, Their Low, The Singles. Il comprend, comme son nom l'indique, tous leurs singles, ainsi que des inédits remixes, dont un de Vodoo People par le groupe australien Pendulum. Remix pour lequel un clip sera tourné avec la participation de The Prodigy. Il est aussi amusant de constater que pendant un temps, Pendulum était présenté comme la relève de The Prodigy. En effet, il est issu de la scène Drum & Bass, qui présente beaucoup de points communs avec le style Prodigy, et il a fait une véritable percée auprès d'un public large. D'ailleurs, Liam Ouellet a participé en 2010 à un morceau de leur album Immersion. Mais Pendulum a finalement splitté en 2012, et n'existe plus que dans une formation réduite cantonnée à des DJ sets. The Prodigy étant toujours en activité, on peut donc dire que le maître a ironiquement survécu à son élève. En 2008, il est enfin question d'un cinquième album, avec cette fois le groupe au complet. The Prodigy est attendu au tournant, car les années 2000 ont été globalement décevantes pour leurs fans. Invaders Must Die sort en février 2009, sur le nouveau label créé par le groupe Take Me to the Hospital. L'album est un condensé de toute la carrière du groupe, combinant l'immédiateté et la puissance de The Path of the Land, ainsi que les influences rock qu'il partage avec Music for the Dilted Generation. Sans oublier la touche Rave Acid typique de Experience, et l'aspect festif d'Always Outnumbered. L'album compte deux collaborations, l'une avec le chanteur James Roshan qui coproduit les hits Omen et Invaders Must Die, tandis que la batterie de Stand Up et Run With The Wolves est signée par nul autre que Dave Grohl. Les critiques sont globalement favorables, soulignant le retour enfin gagnant du groupe et l'élan nostalgique provoqué par l'album. Celui-ci se déclinera en quatre singles, Omen, Warriors Dance, Take Me to the Hospital et Invaders Must Die. The Prodigy repart aussitôt en tournée partout dans le monde. Ils organisent à cette occasion la première édition de leur propre festival, le Warriors Dance Festival, qui se tient pendant une journée à Tokyo. Trois éditions ont suivi, dont une en 2010 à Milton Keynes en Angleterre, pendant laquelle ils enregistrent leur live Worlds on Fire. Notons également les rééditions augmentées et remasterisées de tous leurs albums des années 90. Et maintenant, quid du futur de The Prodigy. Le prochain album du groupe a déjà un nom, How to Steal a Jet Fighter. Sa date de sortie par contre est toujours restée fluctuante, mais tout porte à croire qu'il sortirait en 2014. Selon Liam Ouellet, il s'agira d'un album plus sombre que Invaders Must Die. De nouveaux morceaux ont d'ailleurs été joués récemment en live, donc affaire à suivre. Ainsi s'achève ce quatrième numéro d'Enjoy the Noise. J'espère qu'il vous a plu, et je vous invite chaudement à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook de l'émission via laquelle je vous informe de l'avancée de chaque numéro en cours de production. Et je commence aussi à recevoir mes premiers compliments pour l'émission, sachez que ça me fait très plaisir. Et que ça m'encourage vraiment de savoir que mon travail est apprécié, donc merci beaucoup. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'Enjoy the Noise, et d'ici là, l'on vit au quatrième art. Oh, dur, c'est pas le pied. Merci. Merci. Merci.